Vous êtes désormais enregistré et vous avez accès au contenu de TopShore à Middle School. Explorons ensemble comment profiter au mieux de la plateforme. Vous êtes ici sur la page d'accueil et vous avez le choix entre quatre niveaux. Si vous cliquez sur la petite flèche à côté de chaque niveau, vous aurez des disciplines de langue, français, anglais, arabe, de la géographie en arabe, des maths et des sciences. Vous remarquez que les maths et les sciences sont en deux langues, anglais et français. Cliquons sur sciences de la vie et de la terre. Vous êtes en présence de plusieurs chapitres. Ces chapitres sont conformes au programme libanais et respectent la progression des manuels officiels. Choisissons l'un de ces chapitres, écosystème par exemple. Vous êtes ici sur la page d'accueil de l'unité. Chaque unité est divisée en quatre parties. Je commence, je découvre, la leçon et je pratique. Nous allons les explorer une à une. Je commence, il y a une activité de motivation de départ. Ici, il s'agit de Aya qui vient à la campagne et qui va rendre visite à ses cousins dans la ville et qui se met à comparer les deux écosystèmes. Cette activité de motivation est, si nécessaire, suivie par des activités de rappel. Il s'agit de vérifier les prérequis. Ici, donc, il s'agit de s'assurer que les élèves connaissent la différence entre animaux herbivores et carnivores, entre animaux aquatiques et terrestres, et l'énergie dont ils ont besoin pour fonctionner. Je découvre. La découverte est la méthodologie essentielle de Top Jura. C'est donc la partie la plus importante. Elle pousse l'élève à apprendre de manière autonome et active. Cette partie est divisée en sections. Chaque section est divisée en groupements d'activités qui correspondent à un objectif d'apprentissage du chapitre. Ici, par exemple, section 1, chaînes alimentaires, écosystèmes, composants et chaînes alimentaires, et objectifs d'apprentissage. À la fin de ces activités, tu seras capable d'identifier les composants d'un écosystème. Vous remarquez que les objectifs d'apprentissage sont basés sur des verbes mesurables, identifier, définir, etc. Explorons ensemble un groupement d'activités. Tout groupement d'activités commence par un document. Ce document ici est une image, mais cela peut être également un film, un graphe, un diagramme, un texte, un groupement de textes, une expérience. D'abord, on observe. Donc, que vois-tu sur la photo ? Les êtres vivants, le non-vivant. Et puis, on commence à tirer de petites conclusions. Ici, par exemple, la différence entre biotique et abiotique. Je vais essayer de répondre. Je vais répondre faux d'abord. Donc, si je dis abiotique, ma réponse est suivie par un feedback. Ce feedback va me pousser à comprendre mon erreur. Bio signifie vie. Donc, les composants abiotiques sont des choses non-vivantes. Je vais recommencer et répondre correctement cette fois. C'est exact. Bio signifie vie. Donc, les composants biotiques sont des êtres vivants. Vous remarquez que même la réponse correcte est suivie d'un feedback. D'abord, pour s'assurer que l'élève a répondu correctement, pas par hasard, mais parce qu'il a réellement compris. Et puis, pour ancrer l'apprentissage. Donc, je poursuis de petites définitions. Et très souvent, les activités se terminent par une petite récapitulation. Ici, c'est une récapitulation sur ce qu'est un écosystème, ses parties et des exemples. Je vais ensuite plus loin. Et je vais faire la différence entre biotique et abiotique en glissant les éléments dans la bonne colonne. C'est faux, etc. L'objectif ici est de leur montrer que le vivant, c'est aussi les arbres, les champignons, les bactéries. J'ai une activité qui suit autour des chaînes alimentaires. Je poursuis donc mon apprentissage étape par étape. Ici, il s'agit du menu alimentaire et en gros, qui mange qui. Et cela est basé sur un tableau. Toute section se termine par un résumé interactif. Jusque-là, j'ai appris que. Cliquons dessus. Nous avons donc deux énoncés, dont l'un est correct. Et l'élève va petit à petit essayer de construire un petit paragraphe qui résume ce qu'il a appris. Donc, si je réponds faux, c'est barré. Je vais répondre donc, je vais choisir l'autre réponse. Et petit à petit, je construis mon résumé, le résumé de la section. Ce qui fait que chaque section représente un tout. Et que l'enseignant ou l'élève peut choisir de ne travailler qu'une seule section. Il n'est pas obligé de faire tout le chapitre. L'apprentissage ayant été fait dans la partie découverte, la leçon vient résumer les notions importantes. Elle est présentée sous forme de slides qui reprennent les concepts importants appris. Et se termine, quand cela est possible, par une carte conceptuelle. Pour vérifier les acquis des élèves, deux catégories d'exercices leur sont proposées. J'applique mes connaissances. Il s'agit donc de questions qui reprennent tous les objectifs du chapitre et vérifient leur acquisition. Et je résous des problèmes complexes. Ici, l'élève doit rédiger. La rédaction est une partie importante de l'apprentissage. Et comme nous ne pouvons pas corriger, heureusement d'ailleurs, automatiquement les réponses des élèves, nous avons ici le choix entre deux méthodes. Soit l'élève rédit sa réponse et l'enseignant vérifie avec lui si sa réponse est correcte. Soit l'élève étudie de manière autonome. À ce moment, il écrit sa réponse et il peut, en cliquant sur la seconde page, avoir des éléments de réponse. Vous remarquez que nous mettons « éléments de réponse » et pas « la réponse » parce que nous ne voulons pas créer des automatismes chez les élèves et une seule manière de répondre. Pour finir, quelques conseils. Jouez le rôle de facilitateur. Les unités sont conçues pour que l'élève puisse apprendre par lui-même. Encouragez cette autonomie. Circulez parmi les élèves, donnez des conseils, des remarques, mais ne répondez pas à leur place. Laissez-les résoudre par eux-mêmes les activités. Cela renforcera leur confiance en leurs capacités. TopShore s'intègre parfaitement aux classes inversées. Flipped Classroom. N'hésitez pas à l'utiliser ainsi. Au lieu d'expliquer la leçon, demandez aux élèves de compléter une section découverte sur TopShore. Et faites le point avec eux, puis poussez plus loin. C'est un travail qui peut se faire à la maison. L'élève complète la section à la maison. En classe, vous faites le point et vous faites d'autres exercices qui vont un petit peu plus loin. Si vous avez des niveaux différents dans votre classe, utilisez TopShore pour introduire un apprentissage différencié. Pendant qu'une partie de la classe travaille sur la plateforme, vous choisirez parfois les plus faibles, parfois les plus forts. Accordez plus d'attention à l'autre groupe. Donnez-lui un accompagnement personnalisé durant cette période. À bientôt sur la plateforme TopShore.